« Coconut Podcast » sur la route, édition 2022, avec votre animateur Alain Jouer. Partons à la découverte des régions du Québec, proposées par les croisières MVP. Mesdames, Messieurs, bonjour, Coué. Et écoutez en cette tournée estivale « Coconut Podcast » sur la route. Eh bien oui, nous en sommes à notre dernière entrevue dans la région de la Montérégie, Messieurs, Dames. Alors, nous avons l'ultime plaisir d'accueillir une autre personnalité de marque, Messieurs, Dames. Alors, comme on dit, on se paye la traite à « Coconut Podcast » pour notre dernière de la saison estivale 2022. Eh bien oui, on reçoit. Alors là, si vous ne la connaissiez pas encore, c'est peut-être parce que vous n'avez pas suivi tout ce qui se fait en politique québécoise. Elle a été ministre, députée, oui, de la circonscription de Vachon pendant huit années, Messieurs, Dames. On l'a connue comme chef du Bloc québécois et aujourd'hui, on la reçoit, Messieurs, Dames, en tant que chef de Climat Québec. Cette nouvelle formation politique qui commence à faire pas mal de bruit sur la reine politique québécoise. Alors, Messieurs, Dames, sans ne plus tarder, accueillons à « Coconut Podcast », je le redis, la chef de Climat Québec, Mme Martine Ouellet. Wow, tout un accueil. Bien, écoute, Martine, on se pince encore, on rencontre une aussi grande personnalité politique que toi-même à « Coconut Podcast ». On en a reçu, là, des gens, mais là, de t'avoir avec nous en pleine campagne électorale, on est pas mal choyés. La question qu'on pose à tous nos invités en début d'entretien, comment ça va, Martine? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis en pleine forme. Puis nous, du côté de Climat Québec, on est en pleine croissance. C'est notre première élection. C'est quand même quelque chose, à peine un an d'existence. Oui, le 14 mai 2021, là. C'est ça. Puis on a été autorisés par le DGEQ au mois d'août. OK, super. Donc, 2021. Et donc là, c'est ça. On a déjà 50-55 candidats qui sont sur le terrain à travers tout le Québec. On est très contents. Entre autres, M. Trottier, dans Trois-Rivières. Oui. On a des candidats annoncés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans Dubuc-Lac-Saint-Jean, entre autres. Oui. À Rimouski, du côté de Gatineau. On en a à Montréal, à Montérégie, dans la Naudière. On en a dans pas mal toutes les régions. Bien, ça, c'est intéressant. On est contents d'apprendre ça. Martine, on vient de vivre deux années de pandémie. On pensait en sortir, mais là, les différentes missives du ministère de la Santé nous disent, faites attention encore. On garde un peu une bonne distance en ce qui a trait à cette pandémie, huitième vague presque. Comment as-tu vécu ça sur le plan personnel et voire même professionnel? On t'écoute? Bien, écoutez, deux ans de pandémie, c'est sûr que c'est pas évident. Toutes les activités ont presque arrêté. Les études qui sont à distance. Donc, moi, ma fille est à l'université. Elle a fait trois sessions en télé-études. Toutes ces activités qui étaient prévues, d'échanges avec l'Allemagne, tout ça, ont tous été annulés. Nous, on est chanceux. On était en plein projet multigénération. Donc, ça a fait en sorte qu'on s'est quand même beaucoup côtoyés avec la famille élargie. Et ça, c'est une grande chance parce que, comme ça, moi, ma mère n'a pas été isolée pendant toute la pandémie. Ça, j'aurais trouvé ça trop difficile. Maman habite avec toi dans ce projet intergénérationnel. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est un projet qu'on a, bien, par hasard, on l'a commencé un peu avant la pandémie. Puis, finalement, il s'est construit pendant toute la pandémie. Donc, ça a été ma principale activité de la pandémie. Puis, à l'époque aussi, je suis devenue éditrice d'un nouveau magazine, Oui, je le veux, donc avec le Mouvement Québec indépendant. Donc, on a produit aussi les différents numéros de ce magazine-là. On est rendu à notre neuvième qui sort actuellement. Excellent. On sait qu'en 2020, tu as sorti une biographie. Oui. Avec, écrit par un humoriste, un peu quelqu'un qui est capable de faire rire Dufour. Oui, par Nathalie Dufour. Nathalie Dufour. Qui est autrice. Oui, oui. Oser. Oser déranger. Oser déranger. Oser déranger. Parce que, moi, je me suis rendu compte que si on veut faire des changements, bien, là, on arrive au gouvernement. Puis, là, on dit, bien, il ne faut pas que ça dérange. Mais ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. On ne peut pas faire les choses autrement sans que ça dérange les gens qui sont habitués de les faire toujours de la même manière. Donc, quand j'ai voulu changer des choses, bien, là, ça l'a créé. Et vous avez vu tout ce que ça a fait dans les journaux. Certains remous, là. Oui, quand même pas mal, pas mal de remous. Dans le cas du Bloc, beaucoup de, je dirais, de sabotage, mutinerie, parce que je voulais faire les choses autrement. Et je l'avais déjà annoncé. C'était tout à fait en lien avec le programme du Bloc, tout ça. Donc, c'est pour ça. M. Beaulieu, à l'époque, était... Oui, bien, en fait... Bautier Beaulieu, à l'époque. Tout ça a été plus instrumentalisé, là, par en arrière, par Gilles Duceppe, là. On va se dire les vraies choses, là. Le grand Manitou, en arrière scène, là. C'est vu qu'il a été beaucoup paternaliste. Lui-même a réfuté ça à un certain moment. Mais toi-même, depuis ton accession en politique, tu fais les choses différemment. Écoute, il y a quand même des éloges, là. On dit que tu as du René Lévesque dans le nez, hein, en toi. Tu as cette clarté dans tes propos qui s'apparentent à M. Jacques Parizeau. Qui était mon mentor. Qui était ton mentor. Ça a été mon mentor. Moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, c'est lui qui est devenu chef, là, quelques mois après. Donc, c'est avec lui que j'ai appris à faire de la politique. Je pense que j'ai eu un bon mentor, un bon professeur. Puis tes parents, quand même, qui étaient pas mal impliqués dans le PQ. Alors, tout ce côté René Lévesque, est-ce que ça a été transmis par tes parents? Bien, mes parents, oui, étaient impliqués au Parti québécois. Mais plus que ça, pour mes parents, s'impliquer dans la communauté, dans les associations de quartier. À l'époque, il y avait des coopératives alimentaires. Pour eux autres, c'était très important. C'est comme un, c'est un mot qui n'existe plus bien aujourd'hui, mais un devoir. Un devoir. Est-ce que ça a été transmis par tes parents? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y avait cette valeur-là très importante, familiale. Eux considéraient qu'ils avaient reçu beaucoup, parce qu'ils avaient pu avoir accès à de l'éducation. Ils sont allés à l'université. Et donc, pour eux autres, c'est quand même, on a beaucoup reçu, donc il faut redonner à la société. Et c'était le devoir d'implication citoyenne dans la communauté, qui s'est fait de toutes sortes de façons. Dans des associations, dans les coopératives, dans des associations mathématiques. Moi, mon professeur, mon père et ma mère étaient professeurs de mathématiques. Et là, on va comprendre certains trucs qu'on va parler dans quelques instants. Oui, c'est ça. Donc, la logique, j'ai dû faire face à ça très jeune. Super. Écoute, là, on va apprendre à te connaître. Déjà, là, on apprend à connaître Martine Ouellet différemment. Il a fallu que notre podcast arrive il y a quelques années, parce que là, c'est intéressant, l'échange qu'on a ensemble. Toi, t'es une fille originaire, comme on dit en créole. T'es native et natale de Longueuil. Oui, c'est mon patelin. C'est ton patelin. Ici, c'est mon patelin. C'est ton coin de pays, comme on dit. Oui, c'est ça. Puis, en plus, c'est toi qui as choisi le lieu, là, où on se retrouve, le parc Michel-Chartrand. Ton premier béguin. Est-ce que c'est au parc Michel-Chartrand, ton premier petit béco? Est-ce que c'est au parc Michel-Chartrand? On t'écoute, Martine? Bien, c'est pas tout à fait ici. Moi, je me tenais plus à Montréal. Mais c'est une belle place pour faire des marches en amoureux. Bon, excellent, excellent. Tu nous as parlé de l'importance de l'éducation pour tes parents. Écoute, tu vas faire des études brillantes. La pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Écoute, tu vas faire un baccalauréat en ingénierie à l'université McGill en anglais. J'aimerais que tu nous départisses le tout. Pourquoi ingénierie? Déjà, là, tu fais des choses différemment. À cette époque-là, dans les facultés de génie, il y a très peu de femmes. On était 10 %. Ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé en mécanique. Dans les autres génies, oui, ça a augmenté beaucoup. Mais en mécanique, ça n'a pas beaucoup changé. Pourquoi le génie et par la suite, as-tu vécu dans un milieu polyglotte qui a fait que tu choisis de faire tes études universitaires en anglais? On t'écoute et surtout dans une université assez prestigieuse, on te dirait. En fait, moi, j'étais très forte en masse. Je faisais de la politique en même temps parce que déjà... Tu étais impliquée à l'âge de 18 ans, là, ça demeure. Oui, c'est ça. 16-17 ans. Déjà au cégep, j'étais impliquée. Donc, j'avais comme deux choix. Je me disais, ou je vais aller en génie, parce que ça prend pas mal de maths pour le génie, ou je vais aller avocate. C'était mes deux choix assez différents. Ça prend des maths, l'agilité des mathématiques pour le génie. Je me disais, si je ne les fais pas maintenant, je vais un peu les perdre, je vais être obligée de me remettre dedans. Tandis qu'avocat, tu peux toujours retourner plus tard si jamais ça ne te tente plus de faire du génie. Tu vas faire un bac en droit, puis ça, ce n'est pas un souci. Donc, je vais commencer par génie. Si je n'aime pas ça, j'irai en droit. Puis une fois que j'ai commencé génie, j'ai fait la première, deuxième année, j'ai travaillé assez fort, je vais le finir. Puis pourquoi McGill? Bien, en fait, moi, au cégep, je n'adorais pas l'électricité, puis la chimie. Donc, ça ne me tentait pas à Polytechnique. Ils font comme une première année qui est générale. Et tu refais, puis tu pousses un peu plus loin tes cours de chimie, tes cours d'électricité. Tandis qu'à McGill, tu arrives directement dans ta branche. Donc, j'ai commencé tout de suite en génie mécanique. Et à l'époque, j'avais l'idée d'aller faire une maîtrise en aéronautique aux États-Unis. Ah bien! Et j'ai travaillé, j'ai fait mes études une année, ce qu'on appelle le programme Honors, qui va pour la recherche, puis tout ça. Et franchement dire, j'ai détesté ça. Donc, l'idée de la maîtrise spécialisée en génie, j'ai abandonné ça là. Et j'ai plutôt fait une maîtrise en administration des affaires. Bien, c'est ça. Parce que par la suite, bon, ça te l'air que tu aimais bien Montréal à ce moment-là. Tu vas faire un MBA en Mastering Business Administration au HEC. Est-ce qu'il y a eu une transition, une période d'adaptation de rédiger pas mal de travaux en anglais et par la suite, à rédiger un mémoire en français? On t'écoute? Non, 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 ça s'est très bien fait. C'est sûr qu'à McGill, ça fonctionnait en anglais. Donc, je pouvais faire mes travaux en français, mais quand tu prends tous tes cours et que tu apprends tout le vocabulaire en anglais, c'était beaucoup plus simple de faire mes travaux en anglais. Et après ça, je suis quand même allée travailler deux ans avant. Mon MBA, je l'ai fait à temps partiel de soir. J'ai fait un an à temps plein sur mon congé de maternité. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mon MBA en même temps que mon premier, mon premier enfant. Super! Et tu as eu un support durant par d'un de tes enfants. Il a été d'un support certain lorsque tu as décidé de poursuivre tes études. Un mot pour monsieur? Bien oui, mais c'est certain que quand on travaille à temps plein, je m'impliquais à ce moment-là déjà en politique. Je faisais mes études à temps partiel le soir. C'est sûr que ça prend une équipe. C'est un travail d'équipe avec les enfants. Et donc, on se partageait vraiment l'ensemble des tâches à la maison. Et j'ai eu un sérieux coup de pouce de ce côté-là. Puis après tes études, tu ne perds pas de temps. Tu t'impliques déjà dans tout ce qui est assainissement de l'eau. C'est comme une fibre déjà très environnementaliste à l'époque. Ce n'est pas encore très sexueux, comme on dit. Tu vas devenir en 2013, tu me corrigeras, mais ministre des Ressources naturelles quand même. 2012, oui. 2012, oui, exactement. C'est ça. Quand même intéressant, cet intérêt pour l'environnement. À quel moment ça va vraiment piquer Martine Ouellet? Ça commençait en 1988. OK, ce n'est pas d'aujourd'hui, là. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est avec, on appelait ça le rapport Bruntland. OK. C'est l'ancienne première ministre de la Norvège qui avait fait un groupe de travail avec l'ONU. Et c'est elle qui a développé le concept du développement durable que j'aime. Sustainable development. Que j'aime mieux en anglais, sustainable development, parce que durable, c'est durer dans le temps. Mais non, ce n'est pas ça. Puis le concept a été tellement galvaudé. Galvaudé. Mais ça quand même, ce que ça veut dire, c'est vraiment… Et c'est encore comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. On ne peut plus ignorer la nature. La nature est capable d'absorber de la pollution. Mais là, il est en train de nous dire « Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. » Fait que là, regarde, si vous continuez, là, ça va péter. Ce n'est pas compliqué, là. Donc, c'est ça. Et dès 88, c'est la contribution que j'ai apportée au Parti québécois, parce que je me disais… Moi, je ne vais pas aller challenger Jacques Parizeau sur l'accession à l'indépendance. Je ne vais pas aller challenger Camille Lorrain sur la langue française. Voyons donc, il connaît… Il a lui-même été député de Vachon, là. Non, ça, c'est Camille Bouchard. Oui, c'est vrai. Après, plus tard, mais Camille Lorrain, c'est lui le père de la loi 101. Donc, ce n'est pas moi qui vais le challenger sur la langue française. Je me suis dit « Qu'est-ce qui manque au Parti québécois et où je pourrais avoir une valeur ajoutée? » Parce que sinon, ça ne sert à rien, là. Il faut que je puisse avoir ma petite contribution. Et je me suis dit « C'est vraiment de concilier l'environnement avec le développement économique. » Au début, Jacques Parizeau, là, ça ne l'intéressait pas pantoute. Il me regardait un peu comme un extraterrestre, là, tu sais. Puis il a fallu que j'aille des bonnes discussions avec lui. Puis j'ai finalement réussi à le convaincre parce que c'est un homme très de son temps. Oui. Très à l'écoute. Il est toujours moderne, là. Peu importe l'âge qu'il a eu, il a toujours été moderne. Et ça a été probablement le premier économiste qui a parlé de développement durable. Et à l'époque, on n'avait pas les podcasts puis les réseaux sociaux. Donc, on a fait des vidéos pour les télécommunautaires. Et on avait passé ça à travers, excusez, à travers toutes les télécommunautaires du Québec. Donc, vraiment, on avait réussi à le convaincre d'avoir une façon différente de penser et d'avoir un grand économiste comme lui qui intégrait l'environnement dans sa réflexion. Ça a été un gros gain. C'est ça qui a permis ensuite de faire avancer des dossiers. Parce qu'à l'intérieur du Parti québécois, avec des groupes de travail, on a écrit la politique des déchets. À l'époque, il n'y avait pas de récupération de recyclage. De 94. Et c'est ça qui est devenu la vraie politique du gouvernement de Jacques Parizon en 94. On avait fait la même chose avec la politique énergétique. Il est devenu la politique énergétique du gouvernement en 96. Et en 2002, c'est la politique de l'eau que j'avais déjà toute écrite à l'intérieur du programme du Parti québécois. Donc là, on voit que oui, on peut faire changer les choses, faire évoluer. Tu nous parles d'eau. Tu as travaillé pendant 18 années à Hydro-Québec. Tout récemment, on arrive vers les sujets chauds, le plat principal que j'appelle. Tout récemment, le gouvernement de M. François Legault parle qu'il y aura un besoin accentué en demandes énergétiques. Et là, lui, il nous parle d'une possibilité qu'il y ait construction de nouveaux barrages au Québec. Quelle est ta position, toi qui as été ministre des Ressources naturelles, qui es chef d'un parti environnementaliste, accent tout son travail également pour qu'il y ait indépendance du Québec, maître sur ses décisions en ce qui a trait à l'environnement, entre autres. J'aimerais avoir ta lecture sur ce projet éventuel du gouvernement actuel de la CAQ. Je pense qu'avant de penser à des nouveaux barrages, il y a de l'efficacité énergétique. Il faut être plus efficace. Il y a encore beaucoup de gaspillage qui se fait dans les usines, dans les bâtiments. On devrait faire aussi des choix. Le gouvernement Legault et les gouvernements précédents ont attiré au Québec des... des... on appelle ça des data centers. OK, oui. Donc, c'est là où tout est entreposé, le stockage des données, et c'est pour refroidir. Donc, effectivement, c'est de la grosse consommation. Ça ne crée pas d'emploi, ça n'a pas de valeur ajoutée. Et dans le fond, c'est quoi l'idée d'utiliser notre énergie pour des multinationales étrangères, alors qu'il n'y a aucun impact au Québec? Donc, on a des surplus qu'on vend aux États-Unis. Puis en plus, c'est ça, je m'en allais là, on vend aux États-Unis arabais. Fait qu'à un moment donné, ce n'est pas logique, là. Donc, je pense que François Legault, il ne sait pas exactement de quoi il parle. Puis, il est encore dans l'ancienne mentalité, dans l'ancien temps, de juste construire, construire, sans regarder comment on peut mieux utiliser ce qu'on a déjà. Parce que qui dit construction de nouveaux barrages, dit destruction de milieux naturels, faunes et flores. Il y a quand même un impact important en cette mesure, et surtout sur des terres, par moments, qui appartiennent à nos frères et soeurs des Premières Nations. Il n'y a aucune production d'énergie qui n'a pas d'impact, sauf ce qu'on dit l'économie d'énergie. L'hydroélectricité, avec l'éolien, c'est celle qui en a le moins. En termes d'émissions de GES, c'est même moins que le solaire, OK? Le solaire, là, des photovoltaïques. Mais c'est sûr que ça a un impact. Il n'y a rien qui n'a pas d'impact, là. Donc, c'est pour ça qu'avant de dire qu'on fasse des nouvelles constructions, on peut-tu s'assurer de bien utiliser l'énergie qu'on a déjà ici? Et pour y avoir été, chez Hydro-Québec, et en avoir fait des prévisions, bien, on faisait des prévisions où on pensait avoir des grandes demandes d'électricité. En 2007, 2008, et là est arrivée la crise économique, hein? Bien, les prévisions, elles ont chuté comme ça et on s'est retrouvés... On pensait avoir des manques et on s'est retrouvés avec des surplus. Bon. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Écoute, en ce qui est en train aux questions portant sur l'environnement, et comme Coconut Podcast le dit de plus en plus, t'es sacoche. T'es passé au bloc. Bon, on a tous les médias qui ont en parlé. T'as quitté le PQ. Par moments, un peu déçu de la façon de faire. T'es quelqu'un qui n'a pas peur de dire les vraies choses. À un certain moment, plusieurs pensaient que... Ton parcours politique était terminé. Mais il y a une battante en toi qui dit non. Il y a des questions qui sont d'actualité. Il y a de jeunes maires qui en parlent de plus en plus. Mère au front. Mme Fournier, qui monte au front même. M. Boyer, M. Dufour à Repentigny, qui nous parlent de plus en plus d'îlots de chaleur, de changements climatiques qu'on est en train de vivre. On a vécu des inondations. Il y a plein d'écoles qui sont... Inondations, tornades, chaleur extrême. On est... la crise, elle est commencée. Puis toi, tu nous arrives avec cette formation. Mais là, alors là, ça a surpris pas mal de monde. Climat Québec. Écoutez, messieurs, dames, pour pouvoir suivre les activités de cette nouvelle formation politique, je vous invite sur la toile à tout simplement rechercher Climat.Québec et vous serez en mesure de pouvoir même contribuer à cette formation politique et tout simplement ziuter, comme j'aime bien le dire, leur plateforme électorale. Martine, pourquoi arriver avec cette nouvelle formation politique? Tu es d'une assez grande personnalité publique, connue. Tu aurais pu rejoindre les rangs de la CAQ. Tu aurais pu rejoindre les rangs d'une autre formation politique. Ou... voilà. Mais tu as décidé de fonder ce parti écologique, environnementaliste, axé sur l'indépendance du Québec. Il y a quelque chose de nouveau, d'intéressant là-dedans. On t'écoute. Mais juste d'entendre de rejoindre les rangs de la CAQ, c'est impossible. C'est fantastique! Oui, mais c'est des anciens collègues qui se retrouvent de l'autre côté. Mais c'était ça, le problème du Parti québécois. C'était exactement ça, le problème du Parti québécois. Quand on regarde ce que la CAQ a fait, c'est une horreur. On peut tellement faire pour le climat au Québec. Et la CAQ, non seulement ne fait rien, elle continue à prendre des décisions qui vont empirer la crise. Et c'est ce constat-là qu'on a fait avec tout un groupe d'environnementalistes de dire, c'est quoi le choix politique qu'on a? Tu réponds quoi, Mme Dufault, qui est candidate dans Mille-Île? Mme Nathalie Dufault, je pense bien, qui disait il y a un mois avant de rejoindre les rangs de la CAQ, que la CAQ était le parti qui en avait le plus fait pour l'environnement ces dix dernières années. Moi, quelqu'un qui ose dire une affaire de même, sans rire, je ne sais pas quel mot on devrait accoler à ça. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, elle vit sur une autre planète pour être capable de dire une affaire de même sans rire puis sans être gênée. Puis aujourd'hui, elle est candidate pour le Parti libéral. Bon, bien c'est ça. Je pense qu'elle vit sur une autre planète, puis elle ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment n'importe quoi, dire une affaire de même. La CAQ, c'est le parti le plus anti-environnementaliste au Québec. Ce n'est pas une blague, là. Peux-tu énumérer quelques non-actions ou actions qu'ils ont faites qui pourraient faire comprendre aux citoyens, citoyennes qui nous écoutent? On peut en nommer juste une. Le troisième lien. Ouf, à Québec. Troisième lien à Québec. Augmenter la circulation automobile. Tous les experts le disent. Les scientifiques, les économistes, tout le monde dit que ce n'est pas un bon projet, qu'il n'y a aucune justification. Maintenant, eux autres, ils s'entêtent. La CAQ a tout fait pour essayer de faire passer GNL, gaz naturel liquifié, qui est du gaz naturel de fracturation, le plus polluant de la planète. Ils essayent de nous faire accroître. Le gaz de schiste qu'on appelait. Oui, ici, c'est du schiste. Là-bas, c'est pas la formation. La croûte, c'est pas du schiste. C'est un autre. Non. Mais c'est quand même de la fracturation. Ça fait que c'est le même genre de problème. Ils essayent de nous faire ça, passer ça pour de la transition énergétique, en disant que ça pollue moins que le pétrole, ça pollue plus que le pétrole. C'est un vrai mensonge, là. Puis, finalement, ils ne sont pas allés de l'avant. Pas parce qu'ils ne pensaient pas que ce n'était pas bon au niveau de l'environnement, parce qu'il n'y avait plus de marché. Là, là, ça risque de revenir, là. Là, il y a comme des faux prétextes, là, de la guerre en Ukraine. Ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Le temps que le projet soit fait, j'ose espérer que la guerre en Ukraine va être finie, parce que sinon, là, c'est vraiment pas drôle. On a vu les prix baisser un petit peu, là, récemment. C'est ça. Ça, là, c'est tous des faux prétextes. Ils sont en train de nous enfirboiper dans de la désinformation. C'est effrayant. Et ça, c'est la CAQ. Et puis là, toi, tu arrives avec Climat Québec, un renouveau sur la scène politique québécoise, avec une personnalité de ta trempe. On sait que tu étais dans le bas du fleuve à annoncer des candidats. Tu fais le tour du Québec. On t'a aujourd'hui très rapidement. Quelle est la plateforme qui est celle de Climat Québec? On sait, dans l'article premier, il y a cette idée de faire du Québec un pays afin d'être maître chez soi et pouvoir prendre nos propres décisions. Puis par la suite, il y a ce volet que le Québec devrait se développer sur des axes de développement durable, prendre en compte l'environnement, transition énergétique. On t'écoute, là, votre plateforme. Bien, en fait, on ne peut pas rien faire pour le climat à l'intérieur du Canada pétrolier. On va se le dire, le Canada, c'est un État pétrolier. C'est rien d'autre que ça. Toutes leurs décisions économiques, leurs relations internationales sont basées sur le pétrole bitumineux puis sur le gaz de fracturation. Je sais, je l'ai vu quand j'étais ministre des Ressources naturelles. Donc ça, c'est très clair. Donc on ne peut pas agir à l'intérieur de ce cadre-là. Il faut en sortir pour après ça avoir tous les moyens à arrêter de subventionner le pétrole bitumineux parce qu'on fait ça avec l'argent, l'argent des Québécois et des Québécoises. Et il faut changer notre vision du développement économique. Le néolibéralisme, là, c'est un échec lamentable. Ça ne fonctionne pas. Cette idée que de donner de l'argent aux plus riches, d'enrichir les plus riches, ça va profiter à tout le monde par ruissellement, c'est une arnaque. La main invisible. La main invisible, c'est une arnaque. Donc il faut sortir de ce système-là qui est en train d'appauvrir 99 % des gens de la planète et d'enrichir seulement que le 1 %, mais qui est en train aussi d'empoisonner la planète. Donc il faut avoir une vision complètement différente et intégrée dans nos décisions. Nous, on a dit que le climat va devenir le prisme à travers lequel toutes nos décisions vont être prises. Et on va agir très rapidement. Au Québec, c'est l'endroit sur la planète où c'est le plus facile d'agir. On est chanceux parce qu'on a de l'électricité verte. On est chanceux parce qu'on a des grandes forêts. On est chanceux parce qu'on a des ressources extraordinaires, de l'expertise, du savoir-faire. Mais cette chance-là vient avec une responsabilité. Et moi, quand j'entends les gens, parce que souvent les gens m'écrivent sur les réseaux sociaux, « Oui, mais ça ne sert à rien que nous autres, on agisse parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a l'Inde, on est une goutte dans l'océan. » Bien, premièrement, ici, on émet plus de GES par personne qu'en Chine et qu'en Inde. Un peu plus qu'en Chine et beaucoup plus qu'en Inde. Tu parles beaucoup de changer les mentalités. Les mentalités, parce que pour nous, chaque être humain a droit à la vie. Donc c'est à nous d'agir. Et qu'on agisse dans notre cours, et après ça, on pourra aider les autres. Et si l'endroit le plus facile au monde ne fait pas son effort, comment on pourra demander aux autres de faire leur effort? Et la première chose qu'on a à faire, c'est de sortir le pétrole et le gaz naturel. Et là, on a la gazière Énergir, qui est un des lobbyistes les plus puissants et les plus méconnus du Québec. Ils sont partout. À la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale. Ils sont partout. Mais sortir le gaz naturel, dit naturel, parce que c'est tout du gaz de schiste à 80 %. C'est le plus polluant de la planète. C'est la première chose qu'il faut faire, le sortir de la chauffe, des bâtiments, des usines. Puis même dans plein de procédés industriels, on a des alternatives électriques, avec l'induction, avec la torche au plasma. On peut changer les technologies au gaz. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et il y a une propagande qui est fallacieuse, qui est faite actuellement de la part de Gaz Métro, qui dit qu'eux autres, ils ont l'énergie de transition. Parce qu'ils vont mettre une petite affaire, une petite goutte de, peut-être, de gaz renouvelable dans l'ensemble de leur gaz naturel. Ils font l'éco-blanchiment du greenwashing. Ça suffit, là. Il faut arrêter d'accepter ces faux discours bidons-là. Donc ça, et... La place que... Ça, c'est 40 % de nos GES, là. Le pétrole et le gaz. Et le gaz, on n'a même pas le bon indicateur au Québec parce qu'on a l'indicateur du gaz naturel conventionnel. Mais le gaz de schiste est plus polluant que le charbon. Ils n'ont jamais voulu changer l'indicateur. Ça fait que les chiffres qu'on a d'émissions, là, pour le gaz, sont même pas bons. Ils sont même pas bons. Et de beaucoup, là. D'une très, très grosse marge, là. Donc... La place que Quimac-Québec ferait, dans le cas d'un pays axé sur l'environnement, les changements climatiques, aux frères et sœurs des Premières Nations. Une très grande place. Parce que je crois qu'il faut revenir à ces valeurs-là qui sont, en quelque part, les valeurs de nos ancêtres communs, parce qu'on est tellement métissés au Québec. Donc, il faut revenir à ces valeurs-là de la terre-mer, des sept générations. C'est la bonne façon de réfléchir. Et moi, je crois qu'il faut valoriser ça et d'en faire... Je sais pas encore comment, mais d'en faire comme une obligation à l'intérieur de nos cadres légaux. Intéressant. Très bien, très bien. Actuellement, deux sujets qui préoccupent même l'ensemble du Québec. À Coconut Podcast, on s'est promené à travers la nation. On s'est rendu en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, tu me vois venir. La Fondry-Horne. Puis on a dans l'Imoilou, également. Oui. La qualité de l'air. Laisse à désirer, pas à peu près. Quelle est la position de Martine Ouellet, chef de Climat Québec, en ce qui a trait à ces industries qui créent de l'emploi, qui permettent à certaines régions de vivre au niveau économique, mais qui polluent à un niveau que l'acceptabilité sociale n'y est plus? Quelle est ta position là-dessus? Des usines qui empoisonnent les citoyens. On va se dire les vraies affaires. Osez déranger! La Horne, c'est de l'arsenic. OK? Et c'est là qu'on voit... C'est pas pour rien qu'on a fondé Climat Québec. C'est parce que dans le paysage politique, on voyait qu'il y avait vraiment un grand vide. Il y a 35 % de la population en 2018 qui ne sont pas allées voter. Il n'y a que Climat Québec qui dit que ça suffit à la Horne. Qui dit que la Horne, si nous, on était au gouvernement, on obligerait la Horne à suspendre ses activités, le temps de mettre en place les mesures pour atteindre les normes. Pas cinq fois la norme, dans cinq ans peut-être, sans aucune pénalité. Puis en plus, avec des subventions, ils vont utiliser l'argent des Québécois et des Québécoises de nos taxes et de nos impôts pour se mettre aux normes. Alors que la Horne, c'est Glencore, une Britannique suisse qui fait 19 milliards par année. Non, non, mais ça suffit, là! OK? Nous, on dit non. Ils vont payer de leur poche. Puis non seulement quand ils vont suspendre leurs activités, ils vont se mettre aux normes, ils vont payer les employés. Et si la Horne menace de fermer, il faut arrêter. On n'acceptera pas de marchander la santé de la population. Si la Horne est capable d'atteindre le 3 nanogrammes par mètre cube, elle va le faire. Puis si elle n'est pas capable, elle ne sera probablement pas plus capable dans 5 ans. Ça fait qu'on va avoir le même problème dans 5 ans. On va juste avoir permis pendant 5 ans que la Horne empoisonne encore à l'arsenic les citoyens droins. On ne peut plus continuer. Tous les autres partis disent qu'ils veulent garder ouverte la Horne. La CAQ est même prête à donner des subventions. C'est une vraie blague, là, tu sais. Il y en a qui diront... Non, non, mais pire que ça, là. Oui, c'est non. M. Boileau, de la santé publique, qui n'est même pas gêné pour aller dire que la norme... 5 fois la norme québécoise... Elle est à 25-27, là. Oui, oui. Il est prête à augmenter... J'ai dit 3 tantôt, c'est 5 nanogrammes. Il est prête à augmenter à 25. Puis c'est sécuritaire pour la population. Comment il peut... Il serait zéro d'arsenic... Non, 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 mais comment il peut dire ça? Parce que la norme à 5, si c'est celle-là qui est sécuritaire, comment il peut dire à 25... Il y en a qui rétorqueront, comme tu étais par moment une voix qui prônait le changement, des façons de faire différentes, est-ce que c'est parce que ta voix n'a pas été entendue? Mais certains diront que tu étais au Conseil des ministres à une certaine durée au niveau du gouvernement québécois. Est-ce que cette discussion n'a pas eu lieu? Je sais qu'il y a des sources secrètes, là. Vous ne pouvez pas tout dire. Mais est-ce qu'à un certain moment, ce dossier n'est pas arrivé sur la table du Conseil des ministres, à savoir la qualité de l'air est très mauvaise à Rouyn? Qu'est-ce qu'on fait, gang? Est-ce que cette question a déjà été abordée? Certains membres, collègues ont essayé de l'amener, mais à l'époque, on était pris par d'autres sujets? Moi, à l'époque, j'ai pas... Au ministère des Ressources naturelles, la Horne, il n'y a plus de mine. Ils prennent des déchets, souvent d'informatique et tout ça. Donc, c'est pas relié à une mine. Moi, j'avais pas de dossier qui était avec la Horne. C'était vraiment l'environnement. Et moi, j'ai pas eu connaissance que ça ait monté au Conseil des ministres. Donc, ça n'a pas été un enjeu. Probablement qu'au ministère de l'Environnement, ils traitaient ce dossier-là. Mais moi, j'ai pas eu ce dossier-là parce que c'est des règlements du ministère de l'Environnement. C'est pas les Ressources naturelles. OK. Intéressant. Question qu'on a maintenant pour toi, Martine. Il y a quand même une différence qui est claire, l'indépendance du Québec. Mais il y avait déjà une formation environnementaliste au Québec, le Parti vert du Québec, mené par Alex Tyrell, une fois qu'il fait certaines vagues au niveau fédéral, provincial. Pourquoi n'avoir pas rejoint les rangs du Parti vert du Québec, déjà installé depuis plusieurs années, près de 40 ans, là? On t'écoute. Bien, en fait, le Parti vert du Québec d'aujourd'hui, ce n'est pas le Parti vert du Québec d'il y a 10 ans. On va se le dire. D'ailleurs, on a Jean Cloutier, qui est l'ancien chef du Parti vert du Québec, qui est avec nous, qui a rejoint Climat Québec, qui est notre président de campagne électorale. Donc, on a plusieurs anciens candidats avec nous aussi, qui étaient du Parti vert du Québec. Le Parti vert du Québec, aujourd'hui, avec Alex Tyrell, est rendu ultra, ultra, ultra fédéraliste. Et donc, est quasi anti-francophone. Donc, c'est complètement... Je l'ai vu plus souvent marcher pour l'anglais que de marcher pour l'environnement. Ça vous donne une idée, là? Donc, on est dans un autre univers. Et moi, cet univers-là, pour moi, c'est un univers qui est malsain et néfaste pour le Québec. Martine Ouellet, on sait que tu es une francophile. De plus en plus, dans la grande région métropolitaine, on nous fait savoir, on peut le constater, là, à certains égards, parce qu'on est un peu dans Ville-Marie, dans le centre-ville de Montréal, qu'il y a vraiment une perte de terrain en ce qui a trait aux Français. Qu'est-ce que Climat Québec... Qu'a à offrir Climat Québec? Afin de nous rassurer, nous, Québécois et Québécois, que vous travaillerez d'arrache-pied afin que les nouveaux arrivants maîtrisent la langue de Molière, notre langue commune, qui est le français. On aimerait t'entendre, Martine, là-dessus? Bien, en fait, il n'y en a rien qu'une solution. C'est de sortir du Canada. Il faut que les immigrants soient accueillis par le Québec. Actuellement, ils sont accueillis par le Canada. Ils sont accueillis principalement en anglais. Et donc, c'est problématique. Parce qu'ils ont une vision, puis, je veux dire... Devrait-on rapatrier tous nos pouvoirs en matière d'immigration au Québec? On réussira jamais. Je veux dire, ça n'a jamais fonctionné. Le Canada ne laissera jamais aller les pouvoirs en immigration. Puis François Legault, il le sait très bien. Et il ne fait qu'utiliser ce hochet-là pour essayer d'attiser la fibre qu'on dit nationaliste. J'ai bien de la misère avec ce mot-là, parce qu'il y a toutes sortes de connotations. Mais en tout cas, des Québécois. Mais il le sait très bien que ça ne fonctionnera pas. Donc, je trouve ça... Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête de sa part de dire, je vais aller récupérer tous les pouvoirs. Il s'est déjà fait dire non. Il va continuer à se faire dire non. Ce n'est pas le premier gouvernement qui essaye. Les autres ont essayé. Donc, il n'y en a rien qu'une solution, c'est de sortir du Canada. Et nous, on règle ça très rapidement. Dès l'accession au pouvoir, avec une majorité de députés indépendantistes de tous les partis qui voudront travailler en collaboration, on enlève la Constitution canadienne, on remplace ça par une Constitution de transition de la République du Québec. C'est comme ça qu'on est rentré dans le Canada. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, ça, la République du Québec. Oui. Et pourquoi qu'on n'en sortirait pas exactement de la même façon qu'on y est entré? C'est tout à fait démocratique, c'est tout à fait légitime. Est-ce que tu penses, avant-dernière question, aujourd'hui, nouveau chef, représentant Renouveau, M. Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, est-ce que tu trouves qu'il parle suffisamment de préserver le français? Ou même, est-ce qu'il parle suffisamment d'un Québec indépendant? Tu sais, moi, tu as parlé de République du Québec, ça a comme fait, hop, de l'air. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de manière claire, c'est la clarté, à la pariseau, Étienne, que le Québec devrait être un pays. Qu'as-tu à nous dire là-dessus? Moi, maintenant, Parti québécois, j'ai travaillé pendant 30 ans à l'intérieur pour essayer de faire avancer des dossiers, premièrement du côté de concilier l'environnement avec le développement économique, ensuite sur l'indépendance. Et maintenant, je fais bien attention. Les paroles, c'est une chose, mais il faut regarder concrètement. Et quand je regarde le programme, je ne sais même plus s'il appelle ça le programme, c'est assez compliqué sur leur site Internet, mais le document qu'ils se sont donné, il dit qu'ils vont faire un référendum sur l'avenir du Québec. On ne sait pas sur quoi. Et ensuite, il dit, quand on va arriver au gouvernement, on va financer des études sur l'indépendance et sur le fédéralisme. Voilà! C'est encore beaucoup d'ambiguïté. Ils ont un programme très provincialiste. Donc, ils prennent le pouvoir pour gérer la province. C'est ce que j'appelle un programme provincialiste. C'est pas du PQ, là! Le Parti québécois. Et nous, c'est pas compliqué. On sort du Canada en partant et ensuite, avec la République du Québec, on agit sur le climat et l'ensemble des autres enjeux sur lesquels il faut agir. Parce qu'on va gérer le quotidien. Quand on dit le climat, c'est là où on donne le gros coup de bord du côté de l'économie, du transport. Le transport, on n'a pas parlé tantôt, mais le transport en commun gratuit, partout au Québec. On est les seuls à proposer ça. On a calculé que ça coûte 5 milliards par année. On est capables de se payer ça. Quand je vois que Legault est rendu à des promesses de 30 milliards sur n'importe quoi, on est capables de se payer ça. C'est pas vrai qu'on n'est pas capables. Donc, transport en commun gratuit, parce qu'il faut que les gens délaissent l'automobile. Mais on fait ça avec tous nos moyens. une fois qu'on est la République du Québec. C'est ça la grande différence entre nous et les autres partis qui parlent une fois de temps en temps d'indépendance. Bon. Martine Ouellet. J'ai deux questions. La loi 96, très rapidement, t'as étudié en anglais. On parlait de la perte de terrain du français. Est-ce que toi, de bonne foi, tu trouves qu'il était temps que le Québec vienne renforcer la loi 101? Bien oui, mais la loi 96 ne fera pas le travail. La loi 96 ne permettra pas de stopper l'anglicisation au Québec. Parce que François Legault est beaucoup trop timide. Et la seule façon d'y arriver, moi je pense que c'est à l'État, premièrement, à donner l'exemple. Au Québec, on a un État qui, dans les faits, devrait être de langue française, mais dans les faits, est bilingue. Donc, les lois sont adoptées dans les deux langues. Puis s'il y avait un procès, on ne sait même pas quelles des deux langues auraient précédent sur l'autre. Ce n'est pas normal, ça. La justice, la même chose. Donc, il faut premièrement agir au niveau de l'État. Et pour ça, on le sait, Camille Lorrain a fait la loi 101. La loi 101, on appelle ça encore aujourd'hui la loi 101, mais ce n'est plus la loi 101, c'est l'ombre d'elle-même. Parce qu'elle a été charcutée décision après décision par la Cour suprême du Canada. Donc, on le sait, puis on sait que ça va être contesté encore la 96, obligé d'utiliser les clauses non-obstant tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'un nouveau gouvernement va... Ça ne va pas revenir... Va réutiliser ces clauses-là. C'est des discussions à chaque fois. Donc, il faut vraiment sortir du Canada et d'être un pays comme n'importe quel autre pays. En Allemagne, ça se passe en Allemagne. En Allemands, en Norvège, ça se passe en Norvégien. En Suède, ça se passe en Suédois. Devenir comme n'importe quel autre pays. Et on sera toujours pour le bilinguisme, le trilinguisme, mais le multilinguisme individuel. Cela, le plus possible... Mais au niveau de l'État... Mais au niveau institutionnel, il faut qu'on soit cohérent. Et c'est de langue française, c'est de langue française. C'est ça, la grande différence. Dernière question. Tu as été ministre, advenant que tu deviennes première ministre du Québec. De la République du Québec! Oui! Présidente de la République du Québec! Éventuellement, avec une transition... On aime bien mieux ça! Avec une constitution de transition. Pour plusieurs, la discrimination, le racisme systémique existe. Tu as même parlé dans « Oser déranger » que tu avais vécu dans ton parcours politique, et non pas à l'université. Tu t'as voulu bien préciser cela. Que tu étais victime de paternalisme, de sexisme, voire... Pour toi, aujourd'hui, quand tu regardes certains gens venant de certaines communautés culturelles, même au niveau du Canada, on reconnaît qu'il y a eu racisme systémique. On demande d'ouvrir les archives au niveau du Vatican, de l'Église catholique, on sent qu'il y a quelque chose qui était un peu organisé pour que certains citoyens... Non, ce n'est pas un peu organisé, c'était extrêmement organisé. Donc là, toi, tu reconnais... Johnny McDonald, c'était un orangiste, un WASP, white Anglo-Saxon protestant only. C'était un raciste pur et dur. Et donc, c'est lui qui a fait les pensionnats autochtones, c'est lui qui a fait les réserves, et c'est entre ces deux mandats que s'est votée la loi sur les Indiens. C'est une loi raciste, le racisme systémique, il existe au Canada. Très clairement, au niveau des Autochtones, c'est hallucinant. Les réserves ont servi de modèle pour l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, il faut se le dire, et ce modèle-là britannique, parce que les orangistes, c'est britannique, ça vient de la guerre entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, ce racisme-là s'est exercé par les Britanniques dans le temps, et c'était un racisme qui a été, je l'appelle ça, graduel. Ils ont divisé les gens, parce qu'à l'époque, les Autochtones, les Français, il y avait beaucoup, beaucoup de métissage, et même après ça, quand les Irlandais catholiques sont arrivés, beaucoup de collaboration, tout ce monde-là travaillait ensemble, formait une grande communauté. Mais là, les Britanniques sont arrivés avec leur racisme et ils ont dit aux Irlandais qu'ils étaient white, anglo-saxon, mais pas protestants. Ça fait qu'eux autres, c'était des inférieurs, parce que ça, c'était des suprémacistes, les Britanniques. Mais le Québécois a été victime de cette discrimination, ce racisme systémique. L'Irlandais catholique était inférieur. Le Québécois, le francophone, lui, il n'était pas anglo-saxon, mais il était white. Ça fait que lui, c'était un moins que rien. Et l'Autochtone, qui n'avait aucune des caractéristiques, bien lui, il n'était quasiment pas humain. Donc, ils ont divisé, ils ont dit à un et l'autre, aux francophones, « Si tu tiens avec l'Irlandais catholique, non, ils ont dit à l'Irlandais catholique, si tu tiens avec le francophone, je vais te traiter comme un francophone. » Ça fait qu'un moins que rien. Puis, ils ont dit aux francophones, « Si tu tiens avec l'Autochtone, je vais te traiter comme un pas humain. » Donc, ça fait de la division entre les gens. Et donc, clairement, il y en a un racisme systémique qui s'est exercé contre les Autochtones. Puis, celui-là existe encore dans les lois, là. C'est dans les lois, c'est dans la Constitution. Ça fait que quand on parle d'un système organisé, là, ça l'est. Et qui s'est aussi exercé contre les francophones. Et d'une moindre mesure, contre les catholiques, parce que c'est la religion protestante. Et donc, oui, il faut se débarrasser de ces lois racistes-là. Il faut trouver des alternatives qui vont permettre de respecter les cultures, les langues autochtones, et non seulement de les maintenir, mais de les faire progresser. C'est une grande richesse. Et ça n'a jamais été réfléchi de comment on peut faire les choses autrement qu'avec une vision raciste comme celle que le Canada nous a imposée. Il nous impose encore. Écoute, c'est incroyable ta réponse. Tu es d'une clarté. Là, je comprends pourquoi ils disent « Martine, elle est pas mal claire. » « Tu vulgarises si bien. » Écoute, ça va faire un petit clip TikTok, je te le dis déjà. Toi qui es au Conseil des ministres, qui connais beaucoup de cette classe politique aujourd'hui au pouvoir, comment expliques-tu... M. Legault, tu l'as déjà croisé, assurément tu le connais un petit peu. Oh, je le connais depuis longtemps. Il était au Parti québécois. Oui, oui. Comment expliques-tu que tu dois avoir une lecture similaire à la tienne, et là, c'est donné historique. Pourquoi ne veut-il pas toujours reconnaître ce que tu nous as si bien expliqué que même le Québécois, qui est là depuis plusieurs siècles, a lui-même été victime sous ce joug anglais? Est-ce que tu aurais une lecture purement de citoyenne? Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a du racisme systémique? Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas le reconnaître. J'imagine, puis c'est une hypothèse. C'est juste par calcul politique? Martine Ouellet, écoute, tu es d'une clarté, j'ai envie de dire, incommensurable. Tu sais, moi, j'en ai fait des entrevues à Coconut Podcast. Tu vas droit au but. Il n'y a pas de raccourci. Tu dis les affaires comme elles sont. Je pense qu'il faut être honnête avec la population. On n'est pas là pour les enfiroiper. On n'est pas là. Et malheureusement, la classe politique a beaucoup trop utilisé de serpents, de langage serpentard. Et ça fait en sorte qu'avec le temps, les gens ont perdu confiance en la classe politique. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que la politique avec un grand P... Pour moi, il y a deux sortes de politiques. Il y a celle avec un grand P qui est très noble. Et la politique avec un petit P qui est le parasite, c'est vraiment le parasite de la grand P. C'est la petite partisanerie, c'est tous les coups de couteau dans le dos. Mais la politique avec un grand P, c'est l'État avec un grand E et c'est notre outil citoyen. Et si on s'en désintéresse parce que tout le monde nous dit « Ah, c'est du pareil au même, ça ne sert à rien », bien, c'est l'argent qui va en prendre possession. Et c'est ça qu'on vit actuellement. Il y a beaucoup trop de proximité entre les élus et les lobbies économiques. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est pour ça qu'on est en train de foncer dans un mur avec la crise climatique. C'est parce que les élus ne sont pas là pour le bien commun. Ils sont bien trop là pour faire plaisir à la petite élite politique. Il faut que ça arrête. Et ça, ce pouvoir-là existe entre les mains des citoyens. Moi, j'ai le goût de dire aux citoyens, le pouvoir citoyen, il est beaucoup plus fort que le pouvoir de l'argent. Mais exercez-le. Parce que si vous n'allez pas voter et qu'il y a un très faible pourcentage de la population qui va voter, comme en 2018, 35 % de la population n'est pas allée voter, bien, pendant ce temps-là, vous laissez tout l'espace libre à l'argent. Ils ne se gêneront pas, je vous le dis. La nature horreur du vide. Donc, il faut se réapproprier notre outil qui nous appartient aux citoyens. Martine, écoute, pour terminer, tu vas t'adresser à la caméra, devant toi. Tu es candidate dans Marie-Victorin. Écoute, il y avait eu une partielle. Le parti venait d'arriver. Aujourd'hui, tu as sillonné le Québec. Tu as une équipe de candidates et de candidats avec toi. Pour quelles raisons les citoyennes et citoyens de Marie-Victorin devraient choisir Martine Ouellet comme leur prochaine représentante à l'Assemblée nationale du Québec? Alors, tes commettantes et commettants, t'écoutes. On le vit actuellement, la crise climatique, elle est déjà commencée. Et là, on ne parle pas d'un petit enjeu comme plein d'autres enjeux. On parle de la survie de l'humanité. Il y a un sacré coup de barre à donner pour que les choses changent. Et les technologies existent. L'argent, on l'a. Où c'est qu'il est le blocage? Il est en politique. Et c'est pour ça qu'on a fondé Climat Québec. Et en élisant une députée de Climat Québec dans Marie-Victorin, vous allez permettre à cette voix-là de se faire entendre à l'Assemblée nationale. et c'est ça qui va faire toute la différence pour changer le discours, pour dire qu'il faut arrêter de toujours se mettre à genoux devant les lobbies économiques. Il faut que ça cesse et on peut faire les choses autrement. On a tout ce qu'il faut au Québec avec notre électricité verte, notre territoire, avec notre expertise. Mais pour ça, il faut avoir une vision complètement différente de la gestion de l'État avec un grand « et » et Climat Québec vous le propose. Martine, écoute, incroyable comme entrevue. Tu es dû me clarker, je le redis, peut-être la 5-6e fois que je le dis dans l'entrevue. C'est clair comme l'eau de roche. Tu as travaillé longtemps dans le milieu de l'assainissement de l'eau ou autre. Bien, oui, 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 c'est limpide. C'est limpide. C'est limpide, intéressant. Ce n'est qu'un parti remise. Avec plaisir. Oui, Coconut Podcast, on s'est promené à travers la nation. On a été à la rencontre de nos frères et sœurs. Écoute, on a appris... Moi aussi, je suis allée à la rencontre. Dans ma tournée au Québec, je rencontrais les maires, les élus municipaux et j'allais rencontrer aussi les conseils de bande, mais aussi des gens des communautés. Parce que c'est comme... Les élus, c'est une chose, mais les gens qui vivent dans la ville, ça peut être un peu différent. Ça peut être un peu différent. Donc, c'est ça. En Abitibi, en langue algonkine, ils nous disent «miigwetch ». Par la suite, on s'est rendus dans le centre du Québec, à Odanak, pas loin de Victoriaville, Drummondville. En langue abinaki, ils nous disent «oleone ». Par la suite, on travaille à l'Assemblée nationale. On a dans le coin de... Yuron-Wendat. Oui, Yuron-Wendat. Téawek. Oui. Ensuite, on a nos frères et sœurs qui habitent un peu plus vers le Nunavik, un peu. Ils nous disent «nek kurmik ». Bravo! Oui, c'est pas mal bon. Oui, puis ensuite, nous autres, quand on a notre podcast, on a pris nos chuklak, on est allés sur la côte nord. Avec les Innus. Les Innus. Incroyable. Le chef du Climat Québec, en langue Innu, ils nous disent «chinash kumitin ». Puis là, on est dans la grande région métropolitaine de Montréal. On est en Montérégie. On a nos frères et sœurs Mohawk, pas trop loin. Et ils nous disent «nyaouen ». Martine Ouellet, pour un Québécois, canne à sucre, sirop d'érable, je vais te dire un gros merci, merci, merci. Toute une entrevue pour clore notre saison estivale. On va te souhaiter la meilleure des chances pour l'élection qui arrive dans quoi? Deux semaines? Oui, ça vient vite, les journées, l'une après l'autre, ça passe. On ne lâche pas. Franchement, on invite les gens à te suivre sur Climat.Québec. Merci. Super, merci. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec cette grande femme du Québec, une grande politicienne. Elle connaît aussi bien l'Assemblée nationale que l'environnement de la colline parlementaire à Ottawa. Et aujourd'hui, elle se lance, oui, à la conquête de la première magistrature du Québec, car elle veut devenir présidente de la République du Québec. Avant, je pense qu'il faut devenir premier ministre du Québec, puis faire un référendum. Bon, voilà, vous connaissez un peu le processus, mais je ne pense pas qu'elle va attendre les conditions gagnantes. Elle incarne ce Québec indépendant en elle. Alors, messieurs, dames, je vous invite à la suivre. Alors, messieurs et mesdames, oui, nous terminons cet été 2022 Coconut Podcast sur la route. Je me dois de remercier tous les invités qui ont pris part à l'émission, mais également à notre fabuleuse équipe. Alors, à la caméra, on souligne l'apport de Amandjot Singh, de Philippe Fortin-Anderson, également de M. Florian Dorian, on continue l'équipe technique, M. Alec Desjardins, Maxime Archambault et Alain-Joseph, votre animateur. Alors, messieurs, dames, on se revoit en 2023 pour la suite de Coconut Podcast. Alors, comme j'aime bien vous le dire, merci, Niaouen, au revoir! Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Sous-titrage ST' 501